voici ton message qu'est ce qu'on te dit aujourd'hui on sent que tu vis une période compliquée avec une tierce personne qu'elle soit dans le cadre d'une ancienne relation amoureuse qu'elle soit dans le cadre d'un conflit professionnel d'un conflit avec un ami et aujourd'hui en fait on sent que tu es dans la souffrance par rapport à ce qui s'est produit cette personne t'a peut-être trahi t'a peut-être menti t'a peut-être manipulé ou aujourd'hui n'accepte pas la personne que tu es devenu et ce qu'on te dit dans l'interaction que tu vis avec elle prend aujourd'hui le recul nécessaire tu es quelqu'un qui aujourd'hui fait attention à ses ressentis à les interactions que tu as avec les autres tu prends le recul nécessaire et tu n'agis pas sous le coup de l'émotion tu vas pas forcément vouloir aller à la confrontation ou obtenir des explications et en fait on te dit utilise tes ressentis et ta capacité à entrevoir à écouter ses énergies cette autre dimension la personne effectivement qui te met en travail aujourd'hui voileux comme une chance alors je sais en fonction de ce qui se passe c'est pas forcément simple mais voilà que nous voilà comme la chance de prendre du recul nécessaire et de t'améliorer encore qu'est ce qu'elle est venue mettre en lumière chez moi par exemple est ce qu'elle est venue mettre en lumière une blessure de trahison une blessure de rejet blessure d'humiliation quelqu'un qui t'est peut-être insulté qui t'a dans le cadre d'un conflit professionnel qui te traite de moins que rien voire plus et en fait voilà blessure d'humiliation d'où vient-elle qu'est ce qu'elle vient mettre en lumière en moi qu'est ce qui fait que moi je me sens humilié aujourd'hui retourne voir dans ton enfance se voir d'où vient cette blessure et va voir ton enfant intérieur alors l'enfant intérieur tu peux lui parler tu peux lui parler soit en méditation ou en médite en méditation guidée par exemple nous on préconise la méditation guidée pour ceux qui ont des difficultés à méditer alors après il y a ceux qui pratiquent la méditation avec des sons des bols etc alors après voilà libre dans sa pratique pour ceux qui ont plus de difficultés il y a la méditation content consciente cohérence cardiaque avec les techniques de respiration d'un souffle d'expiration et d'insufflation où vous pouvez prendre le temps d'aller voir votre enfant intérieur est ce qu'on te dit c'est que au travers de cette personne tu vas avoir la force de lui envoyer un message et de lui demander des explications sur la manière dont il dont il a agi avec toi et en fait on sent que dans aujourd'hui ce qui se passe tu oses enfin t'affirmer tu oses enfin révéler ta vraie nature en étant toujours dans le respect tu es quelqu'un qui de toute façon à de la considération pour les échanges qu'elle a avec les autres ça t'a souvent desservi parce que tu te rends compte que finalement beaucoup de gens autour de toi ne sont pas sur le même alignement est ce qu'on te dit c'est que tu prends conscience aujourd'hui que dans beaucoup de relations tu as été dans le sacrifice alors c'est pas forcément l'autre qui a exigé de toi du sacrifice mais toi naturellement tu as basculé dans cette dans ce sacrifice parce que tu souhaitais te faire aimer et tu souhaitais avoir la paix dans tes relations sauf qu'aujourd'hui tu as compris tu poses enfin tes limites et ça met de l'inconfort par rapport aux à ton entourage qu'il soit dans tous les domaines de ta vie tu es aujourd'hui en paix avec les événements qui se passent il y en aura d'autres on te dit clairement il est nécessaire aujourd'hui de te protéger et d'être moins dans le sacrifice pour ne pas avoir à être blessé c'est aujourd'hui c'est dans cette vidéo alors c'est pareil c'est un message qui est assez spirituel on parle pas d'amour on parle pas de travail etc mais je te parle de toi comment tu peux évoluer c'est une chance aujourd'hui de savoir comment on peut se guérir et finalement les expériences de ton quotidien t'amène à découvrir ce chemin là tu n'es pas sur cette page ou sur cette vidéo par hasard tu as quelque chose à comprendre sur ton propre fonctionnement pour encore toi t'enrichir et t'améliorer tu trouves ta lumière tu avances bah peu importe eux la trouveront de la même manière à un moment donné peut-être pas dans cette vie ou ou dans quelques années tout dépend de son chemin d'évolution mais n'oublie pas que par ce travail que tu fais et de recul sur ta vie toi tu te libères de tes vieux schémas et de tes vieux fardeaux tu as le droit en fait au bonheur aujourd'hui tu as le droit de te dire le matin tous les jours je suis une belle personne j'ai j'ai le bonheur dans ma vie ce sont des mantras je prends le recul nécessaire sur mes relations afin de m'épanouir ne t'interdis rien expérimente et enrichis toi de chaque expérience c'est ça qui vous est demandé aujourd'hui dans votre vie on te dit bien protège toi prends conscience que d'autres personnes vont essayer d'abuser de toi mais tu es dans cette nécessité d'évolution aujourd'hui c'est vraiment le message que tu dois à l'entendre